Bienvenue à notre vlog ATS. Aujourd'hui, dans le fond, je m'entraîne avec Zach. Là, il est présentement à 2h30. On va s'entraîner vers 3h30, 3h30. Je vais vous montrer ce que je mange avant mon workout. Là, on est à 11 weeks out. Vous comprendrez qu'il y a de moins en moins de bouffe. Ça va être crème de riz, tout simplement, avec protéines ATP, puis je rajoute un petit peu de sel pour la pompe. C'est pas mal juste ce qu'on va faire. Je vous montre comment je vais faire ça. C'est assez simple. On peut le faire au micro-ondes, comme mettre la crème de riz avant, mettre au micro-ondes après. La seule chose, c'est que quand on le fait de cette façon-là, des fois, tu le fais cuire, puis là, tu passes à côté, ça peigne en pain. L'idéal, ce que j'ai trouvé, c'est vrai avec la bouloir. Je mets ma crème de riz dedans. Je mets l'eau chaude. Puis ensuite, je mets les protéines sur la cave, c'est la même. Mais si tu mets des protéines avant de mettre l'eau, ça vient plus en pain. Puis c'est comme si ça fait cuire un peu la protéine quand tu mets ça à l'inverse. Je rajoute un petit peu d'eau, puis après ça, j'ai la protéine. Mais ça fait une espèce de pâte. Moi, comme je le préfère, c'est comme un peu style pâte à gâteau, pâte à biscuits. Fait que c'est comme ça que je la prête. Puis une chose, tout dépendant de la protéine que vous utilisez, mettons celle-là, c'est la ISO. La différence avec la Ouai, c'est que celle-là, quand vous la mettez, ça vient comme plus pâteux. Fait que moi, je préfère de loin celle-là. Si vous avez bien la Ouai, le lactose, je dirais bien ça, vous pouvez l'utiliser. Mais juste pour la texture, moi, je préfère de loin celle-là. Fait que si vous êtes comme moi, c'est à utiliser. Fait que pendant que c'est en train de bouillir, je vais mettre ma crème de riz. J'utilise, là, dans le fond, c'est la soeur de vanille. Honnêtement, la best, ça, c'est Active Flavor. J'encourage mon chum Derek, mais qui a passé à complètement sonne contre moi. C'est très drôle. Mais dans le fond, la baisse, selon moi, c'est la soeur de chocolat ou érable, mais ça dépend toujours de la quantité. Moi, je préfère celle au chocolat, mais sinon, mon deuxième choix, ça s'arrête à érable. Puis là, moi, je mets, c'est 60 grammes. OK. Il va bien précis. 60 piles. That's it. Puis sinon, parce que j'aime en season, c'est avoir celle-là. Pourquoi? Parce que je l'utilise quand, mettons, beaucoup de carbs à manger. Des fois, je vais faire le switch. À la place de manger du riz, je vais manger de la crème de riz. Ça va être plus facile. Fait que c'est pour ça que j'utilise la sans saveur. Mais sinon, comme je l'ai dit, c'est vraiment celle-là au chocolat qui est the best. Puis je rajoute un petit peu de Splenda à la fin. parce que protéines, celle-là, t'es un petit peu moins sucrée. Puis juste pour le goût, j'en rajoute une petite affaire. All right. Ça fait que là, j'en mets juste pas trop, j'y vais progressif. Ça veut dire, tu veux juste pas te ramasser, que t'as passé à côté. Puis là, tu es rendu tout en souple quasiment. Fait que, tu sais, si vous regardez la texture, je le fais vraiment comme en pain. Comme ça, c'est quasiment à la baisse en semant. Fait que là, je m'assure que c'est vraiment partout. C'est humidifié, je dirais. Je sais pas sur le terme, mais en tout cas, c'est ça que je fais. Après ça, je mets la protéine. Fait que là, vous voyez comment c'est qu'il y a. C'est comme plus, c'est très pâteux. Puis je mets la protéine. Puis je refais la même chose. Mettons qu'en off-season, je me complique pas autant la vie que ça. C'est juste parce que j'apprécie mes repas et la texture, la saveur. Mais en off-season, je fais juste, je go with the flow, on dirait. Fait que là, je suis comme ça. Puis là, je repasse vraiment par-dessus. Je squeeze comme si je squeeze la protéine de même avec ma cuillère. C'est là, dans le fond, que souvent, je vais rajouter de l'eau froide ou un petit peu d'eau chaude. Pas beaucoup. C'est de la grosse réparation pour la crème de riz. Fait que là, plus que ça va, plus que ça devient comme une espèce de pâte. En passant, j'ai pas de livre de recettes pour ça. Fait que là, à la fin, ça fait vraiment, vraiment pas tout de même. Là, c'est perfect, ça. Puis là, je rajoute une petite affaire de Splenda. Ça, puis j'embrasse. Puis j'utilise surtout des plats en plastique, je pense que ça doit faire au moins 10 ans que j'essaie de même plat là. Fait que ça, c'est the best. Vous voyez la texture, dans le fond, là. C'est comme un peu de la pâte. Fait que c'est comme ça que je mange mon pre-workout meal. Puis là, je rajoute une petite chatte de, quand j'y pense, des fois, ça arrive, je l'oublie. Comme ça, petite chatte encore. De sel rose. Puis, on est good to go. Fait que c'est ça mon pre-workout meal. C'est 60 grammes de crème de riz avec deux scoops de ISO ATP. Après ça, je prends mon Neuroprime. Puis, on s'en va au gym pour faire... Là, aujourd'hui, c'est quoi déjà? C'est pecs d'eau. Fait qu'on s'en va faire pecs d'eau avec Zach qui va être là. All right? Ciao tout le monde. All right? All right. All right! All right! All right! Donc, voici l'intro qui est après le training parce que ça n'a pas enregistré. Fait qu'on a fait un training de chess puis de dos. Je faisais antérieurement trois fois semaine mon chess. Puis là, j'ai fait le transfert à deux fois semaine. mais je fais avec mon dos aussi pour aller chercher de l'équilibre parce que quand tu as un muscle défaillant, il faut toujours que tu ailles chercher l'antéronisme du muscle pour ne pas non plus créer de déséquilibre. Donc c'est ce qu'on a fait cette semaine, on est allé faire Chess-Dos tantôt, à vrai dire là c'est l'intro, vous allez voir Chess-Dos, puis là je suis présentement à 10 weeks out live dans deux jours, puis la condition va super bien, l'environnement tout ça ça va bien, fait que honnêtement j'ai rien à dire, la semaine n'est pas là mais l'énergie est là, fait que c'est bon, il faut juste que je reprenne sur mon sommeil. En gros je suis à 5 fois 30 minutes de cardio, fait que je suis vraiment vraiment pas en train de faire beaucoup de cardio, j'étais à 450 grammes de carbs, fait que pour moi c'est quand même très lourd parce que j'étais à 1000 grammes de carbs dans mon off-season, fait que somme toute c'est en super bonne position, fait que on va refaire un autre vlog pour vous donner la suite de la prep, fait que on se revoit sur un autre vlog, ciao! C'est bien important, quand je commence mon set là, j'ai un estif de toc, je passe tout à fait mes dumbbells en langue de même, pas de wear, pas en langue, parce que j'ai fait glisser pour que mon pied passe là, j'ai saisi ici pour que je sois plus proche de mon corps, c'est un toc mais c'est une méthodologie de travail, mais c'est niaiseux mais quand t'es de même ici, t'es mal placé, t'es joué en barre en dedans, pis quand t'es placé comme ça, t'es comme un deadlift un peu, fait que tu longes ton tibia, fait que ça fait que tu travailles moins le bas de ton dos, fait que j'suis... comme ça. Ça fait combien là? Plus long. C'est une malade. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Bon, là il sort le fait pour le upper back, fait que c'est important qu'on le fait, c'est pas d'aller porter vers le bas, c'est les coudes vers l'extérieur, bien il va chercher le upper back, fait que c'est ouvrir, fait que c'est ça qu'on va faire aller chercher. Puis là je fais un petit mouvement dans le bassin, comme ça pour aller chercher le lat, l'étirement. Hum. C'est parti ! C'est plus long de se taper, est-ce que c'est comme embarquer dans un manège. F***! 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 Commencez rien à... F***! 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 Sous-titrage ST' 501 Regarde celle-là 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 Regarde celle-là